Salut, salut ! Salut les filles ! Bonsoir ! J'espère que tout le monde va bien ! Alors... J'ai même pas coiffé encore mes cheveux, hein ? Bon. Comme je vous ai dit la dernière fois, là, toujours les soirées où je fais les zooms, les enfants ne dorment pas à l'heure, on dirait qu'ils ressentent. Alors, comment vous allez aujourd'hui ? Salut, Noira ! Salam, Nadia ! Là, tantôt, j'avais froid. Je me suis rappelée de la personne la dernière fois qui m'avait dit, « Hé, t'as pas froid ! » Mais quand tu cours comme ça, la dernière minute, là, oui, j'ai chaud maintenant. Nadia, heureusement que tu l'as pas oublié. Merci, merci. Sabrina, tu te rappelles la dernière fois quand je faisais le massage sur la tête ? Tu t'as pas oublié de faire le massage ? Et toi, tu avais fait un smiley, là, comme, « T'as pas oublié de faire le massage, hein ? » Les ont-elles ? Salam, Nadia ! Bonsoir, Féhima ! Hello, Mounia ! Alors, m'dousha alikoum ! Dioum, Dioum, à la weshna hadro ! De quoi on va parler ? On va parler, on va continuer, en fait, ce qu'on faisait la dernière fois. Alors, les filles, dites-moi, c'est qui qui avait persévéré un petit peu le lifting naturel qu'on avait fait la dernière fois ? Alors, c'est qui qui l'a fait au moins deux fois, trois fois pendant la semaine ? Qui l'a fait, les filles ? Dites-moi la vérité. Même celle qui a fait une seule fois, elle m'a dit, « Une fois, zéro, zéro. » Nadia, super. Alors, est-ce que vous avez remarqué une différence ? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez remarqué une différence ? Super Noira, elle a fait. Nadia, elle me dit oui. Mounia, elle me dit oui. Donc, je suis sûre que toutes les dames qui ont essayé le lifting de la dernière fois, on voit une différence. On le voit vraiment pour l'ouverture les yeux. On le voit comme ici. On le voit comme partout. Et il faut continuer. Plus vous allez continuer, plus vous allez vraiment remarquer les choses qui s'améliorent de plus en plus. Celui des yeux, oui. Faire Ima. Faire Ima, à ce moment-là, en fait, « Ah, tu ne l'as pas fait. » Écoute, ce n'est pas grave. Si tu ne l'as pas fait, regarde encore une fois le live. Et moi, je te le dis, normalement, vous devriez le faire tous les jours, comme je l'ai dit pendant le live la dernière fois. Tu n'es pas obligé de le faire comme pendant 20 minutes. Tu peux le faire pendant 5 minutes, 2 minutes, le temps que tu as fait le. D'accord ? Bonsoir, Bedra. Souha, elle dit, « Je n'ai pas vu votre live, malheureusement. » Ce n'est pas grave, il est encore dans le groupe, donc tu vas dans le côté des vidéos, puis tu vas le retrouver. Si jamais tu ne le trouves pas, dis-le-moi, je vais te taguer demain. Mais juste, vraiment, un message. Mais sinon, tu vas pouvoir le trouver celui de la semaine passée. Bonsoir, Asia. Alors, je vais juste mettre une petite musique de fond. Parce que, regardez, les filles, la question de ce matin, on va faire le lifting du montant et ici, là, les joues. Parce que c'était majoritairement ce que vous aviez demandé la semaine passée. Et donc, même si celles qui n'ont pas le double montant ou le montant qui commencent à descendre, en fait, les deux, on est concerné dans les deux catégories. Donc, celles qui en ont le double montant, ça va servir à ce qu'on le diminue. et plus tu vas le faire, plus ça va diminuer. Celles qui n'en ont pas, vous allez le prévenir. Comme ça, il ne va pas venir. Trois minutes, mais j'ai fait un rapide juste dix fois à chaque lifting. C'est correct, Monia. Même si trois minutes, c'est correct. Chaque lifting, exactement. Dans le sens, tu le fais dix fois, c'est très bien. L'essentiel, c'est de le faire. C'est comme pour l'entraînement. Tu n'es pas obligé de t'entraîner pendant une heure. Tu t'entraînes pendant une demi-heure, c'est mieux que rien du tout. Ça, c'est sûr. Bonsoir, Chiffa. Alors. Exactement. Alors, c'est qui qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on peut avoir le double mentant, les filles? Qui peut me le dire équivément en même temps que je vais déclencher une petite musique douce? Alors, pourquoi on peut avoir double mentant ici? Ou bien les joues qui commencent à descendre? Pourquoi? Alors, bien sûr, il n'y a jamais une réponse qui est fausse. Il y a plusieurs réponses qui sont vraies. Donc, ne vous gênez pas de me donner des réponses. C'est ce qui vous vient à la tête. Semana. Alors, Sabrina, elle dit semana. Bon, c'est sûr que prendre du poids, ça fait faire le double mentant. On ne va pas se le mentir, c'est vrai. Mais aussi, il y a d'autres causes aussi. Vous allez remarquer que même celles qui sont minces, arrivé à un certain âge, vous allez remarquer qu'elles ont comme genre une petite peau comme ça qui descend, même si elles ont été toujours minces. Manque de collagène. Bravo, Nawel. Collagène, comme la dernière fois on a dit, le corps commence à diminuer la production du collagène à partir de 18 ans. C'est pour ça qu'il est très conseillé que quand vous achetez votre crème, vous l'achetez par rapport à votre âge. Si vous manquez d'élasticité, effectivement, il faut acheter entre autres des produits qu'il y a là où il y a des collagènes. Par exemple, comme là, par exemple, je vous donne un exemple là. Juste un exemple là. Tantôt là, j'ai trouvé celui-là à Marshalls. Par exemple, celui-là, il y a vitamine C à l'intérieur et l'acide hydronique. En fait, vous allez pouvoir voir comme il y a des huiles où c'est écrit collagène. En grand, vraiment, ça veut dire qu'ils insistent sur le collagène. Donc, celles qui commencent à perdre l'élasticité, moi, je le conseille. Donc, vous pouvez faire le lifting avec ces crèmes-là. Je veux vraiment savoir, Fahima, tu vas le savoir. Il s'agit de Isma Khan, Salam. Alors, donc, parmi les causes, imaginez, Belik me dit, comme je ne suis même pas fille Belkong, pourquoi est-ce qu'on peut développer le double montant sans le savoir? Monde de vitamine C et D, effectivement. pour ne pas tarder, les filles, je vais vous dire la nouvelle. Alors, parmi la cause la plus importante de ces siècles, surtout, c'est le cellulaire et c'est le laptop. Imaginez que c'est plus à cause de ça qu'on peut développer plus rapidement le double montant. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, bon, là, je ne peux pas tenir mon cellulaire parce que c'est avec ça que je suis en train de filmer, mais imaginez que ça, c'est mon cellulaire, admettons. Imaginez que ça, c'est mon cellulaire. La majorité du temps, c'est vrai? On fait ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et le fait que tu fasses ça, tu es en train de le développer. Regarde. Tu es en train de le développer. OK? Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de relâcher tes muscles. Je ne sais pas si je peux trouver sur Internet comme les muscles du visage. On va juste voir, je ne l'avais pas préparé à l'avance, mais je voulais emprunter un livre de la bibliothèque, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Bon, ce n'est pas grave, regardez. Je viens d'avoir une image. Voilà. Je vais juste vous montrer une image puisque je n'ai pas eu le temps d'aller aujourd'hui à la bibliothèque, mais c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. j'essaie d'ouvrir une image. J'espère que je n'ai pas un problème d'Internet. OK. Je vais vous montrer cette image. Cette image, elle va nous servir à comprendre les muscles. Donc, il faut qu'ils se travaillent. Si on tient notre cellulaire ou notre laptop ou la kinshophon des rohèques, qu'est-ce qui arrive aux muscles ici? Ils retraouent. Ils sont, ils vont devenir faibles. OK. Comme si ils se relâchent. Vadra, elle dit je vais tout de suite arranger ma tête. En fait, non seulement c'est surtout cette position, mais aussi c'est la position je vais ranger un petit peu ma caméra, voilà. Mais aussi la position des épaules. La position des épaules. Le fait d'être comme ça, regardez, je vais juste comme je vais mal m'asseoir, OK? Qu'est-ce que je fais? Essayez de faire ça. Lâchez-vous et dites-moi qu'est-ce que vous ressentez ici et là. Les muscles ici. Qu'est-ce que vous pouvez même toucher. Qu'est-ce qui arrive? Un relâchement. Vous allez remarquer un relâchement parce que je suis sûre que vous écrivez mais les commentaires me viennent appris généralement. Donc, il y a un relâchement et les gens qui s'assoient toujours mal, ils vont toujours avoir le dos courbé, les épaules courbées puis quand tu leur demandes de se redresser, ils ont de la misère. Ils ont de la misère à garder cette position parce que leurs muscles ne se sont plus habitués. Les muscles sont devenus fainéants. Bonsoir, Varda. Mounia, exactement. C'est comme ça qu'on va avoir aussi beaucoup de douleurs musculaires. Alors, imaginez que pour ne plus avoir, pour diminuer le risque d'avoir le menton, ça commence par le redressement. Donc, on va commencer par l'expiration. Il y a un relâchement qui est un relâchement qui est un relâchement parce que les cheveux, il faudrait que je les fasse comme ça, vous allez mieux voir. Alors, bon, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, contenter ce genre d'exercice. La dernière fois, je l'ai dit au Fire Podcast, j'ai oublié, j'oublie souvent de boire parce que je parle beaucoup quand je suis avec vous au live. Bonsoir, Marienne, bonsoir, Kenza, j'espère que tu vas bien. Alors, comment on veut... Ok, alors comment tu veux que je te suive si je ne monte pas ma tête ? Bon, en fait, tu restes comme ça, tu me regardes comme ça. Comme ça et les épaules vers l'arrière. Sinon, double menton. Ah, tu veux dire parce que tu tiens ton cellulaire ? Regarde, tu me regardes comme ça, tu tiens ton cellulaire comme ça. Et non, ça comme ça. Ou bien, tu le mets, tu le mets quelque part de quelle est. D'accord ? Mais je vous dis, je vous dis, les filles, donc c'est vraiment l'une des causes des femmes, pourquoi est-ce qu'elles ont le double menton actuellement, mis à part le fait de prendre du poids aussi. Mais vous allez remarquer que même celles qui sont en main, elles peuvent avoir aussi le double menton. Alors, on va commencer donc une mini-séance qui va nous servir non seulement à travailler les muscles, parce que c'est qu'ils ne sont pas les muscles. avant qu'on commence à travailler les muscles, à nous entraîner à être vraiment bien assis tout le temps, on va un petit peu débloquer les tensions. Parce que je suis sûre que la majorité d'entre vous, vous avez peut-être des tensions. Maintenant, j'ai des tensions. En fait, c'est à cause de la vie de tous les jours, on stresse tous les jours, il y a beaucoup de choses à faire tous les jours. Donc, sans faire attention, on est comme ça tout le temps. Ou bien, on est comme ça. Ça dépend. Moi, souvent, j'ai tendance à faire ça parce que j'ai des tensions. En fait, quand je veux me focusser sur quelque chose, je fais ça et ça, c'est une erreur. Donc là, on va commencer à faire ça. Les filles, toutes les filles, s'il vous plaît, faites la même chose que moi. Alors, on va faire ça. Regardez, mes épaules sont en train de faire un cercle vers l'arrière. On va le faire dix fois. Faites-le avec moi, les filles, s'il vous plaît. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Et là, maintenant, vous allez vers le devant. Donc, on va faire ça qui est vers le devant. Ce qui a fait vers le devant ton tout, elle le fait vers l'arrière. Maintenant, on va aller vers le devant. Une, deux. Je vois qu'il y a une gentille dame, super gentille dame qui me fait plein de cœurs, plein de likes et tout. Mais ça veut dire aussi que tu n'es pas en train de pratiquer. Tu es adorable. Je n'ai pas vu ton nom, je vois juste le profil. Alors, Sabrina, toi aussi, pratique. Voilà. Super. Donc, celles qui ont des migraines, qui ont des tensions musculaires, faites-le les filles. Vous allez voir que ça va mieux aller, Inch'Allah. Là, on va prendre notre main. Tout ça, ce que je suis en train de maintenant, c'est pour nous préparer pour tantôt. C'est vraiment pour décontracter un petit peu les muscles. Vous allez mieux vous sentir. Parce que si on commence à aller travailler les muscles, alors que vous êtes un petit peu tendu, ça va être difficile. Donc, on prend notre tête, comme ça, on prend notre main de ce côté. Donc, ma main gauche, je la mets vers mon oreille qui est droite et je lâche. On respire doucement. Si ça vous fait mal, lâchez un petit peu votre main. Mais si ça vous fait mal, ça veut dire que vous êtes vraiment très tendu. On va aller de l'autre côté. Ma main droite, elle va prendre mon oreille gauche et je vais faire pareil. Il y a peut-être même des gens qui vont sentir un craquement. Et au fait, vous lâchez votre tête. Vous ne faites aucune pression. Vous lâchez votre tête et votre main, elle se lâche avec le poids. N'oublie pas de respirer doucement. Sabrina, tu pleures. Est-ce que ça fait du mal? Ça te fait du mal. Je sais que toi, tu es une mignonne aujourd'hui. Moi aussi, je l'avais eue hier et tout. Donc, fais l'exercice s'il te plaît. Ça va te faire beaucoup de bien. Relâche-toi. Voilà. Maintenant, on va faire en arrière. On va faire des noms et on revient. Regardez comment je vais faire. Mais faites-le aussi en même temps. Je vais le faire une seule fois. Oui. Alors, Mounia, essaie toujours de garder tes épaules vers l'arrière. Tu vas voir, tu vas t'entraîner à le faire. Ça va bien aller. Maintenant, vous restez droit devant et vous allez, on va faire, on va inspirer et en revenant, on va expirer vers le devant. Alors, on le fait. On va le faire cinq fois pour que ça aille plus vite, mais dix fois, c'est bien. On va le faire cinq fois. Je ne calcule pas tellement que je me sens bien. Alors, on va aller de l'autre côté, on va faire pareil. Il se peut que vous avez de la misère de ce côté ou de ce côté. Ça veut dire que si vous avez de la misère quelque part, ça veut dire que vraiment, vous êtes tendu le côté là où vous ne pouvez pas vous retourner à mettre. Donc, on va commencer de ce côté. Je suis en train de faire du bruit en expirant pour que vous compreniez que je suis en train d'expirer et en revenant. Badra. Là, on va aller en haut et en bas. On va encore une fois faire la même chose que tantôt. Vous allez remarquer les filles que vous allez pouvoir descendre un peu plus un peu plus que tantôt parce que les muscles sont en train de se détendre de leurs tensions. Gardez un sourire intérieur de vous. D'un bonjour. Donc là, on a un petit peu décontracté nos muscles ici. Dites-moi les filles, c'est qui qui a mal au cou en ce moment? Oui, Dura. Alors, c'est qui qui a mal au cou en ce moment? C'est super important de me le dire. Comme ça, on va faire un petit exercice avant de travailler correctement le menton. J'ai mal à la colonne vertébrale. Il faut que tu fasses la position du chat surtout. Tu vas voir que ça va te faire du bien. Bonsoir, Amel. Moi, Dura. C'est super. Donc, écoutez, Karina, c'est très bien. Beaucoup de monde ont des problèmes ici, entre autres, cellulaires, par exemple, c'est une très mauvaise position qui fait mal au cou. Alors, regardez les filles, ça c'est un exercice où je vais vous demander de vous concentrer avec moi. Je vais le faire une seule fois moi-même. Je te ferme comment ça fonctionne. Après ça, je vais le refaire avec vous. celle qui a un peu de vertige, je vais lui demander de fermer les yeux quand elle va le faire. Mais pour le moment, juste à me regarder comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Imaginez que j'ai une boule ici et que je vais essayer de faire monter. OK? Donc, on va imaginer une boule. Cette boule, elle est en bas de mon cou, ici en arrière. et à chaque fois que je fais des cercles avec ma tête, je vais la faire monter. Je vais imaginer que cette boule, elle monte petit à petit. À chaque fois que je fais un cercle, elle monte et j'essaye de la suivre psychologiquement, pardon, dans ma tête. Donc, je vais le faire une fois et après ça, vous allez le faire. Alors, regardez comment je vais faire. Moi, je vais fermer les yeux. Et puis, je vais mettre ma main ici pour que vous imaginez avec moi. Alors, premier cercle, je vais aller comme le sens contraire de, plutôt le même sens que la, elle a monté dans le sens midi, une heure, deux heures, de ce côté, vers la droite. Je vais faire un cercle complet. Oh, ça fait du bien. Et je vais imaginer que la boule a monté un petit peu. Deuxième cercle, il est légèrement plus petit et la boule a monté un peu plus. Le cercle, il est légèrement plus petit que le deuxième et la boule monte encore. Vous l'imaginez. et à chaque fois que vous imaginez la boule qui est en train de monter, en fait, les cercle sont en train de devenir de plus en plus petits et qui fait qu'automatiquement, vous allez surlever votre cou. Donc, le cou est comme le cou, le cou est comme ça. Vous allez vous retrouver avec un cou comme ça. Donc, je vais le refaire. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, et 7. Ok ? Donc, faites-le avec moi les filles maintenant. Donc, on va aller au sens le même sens que la montre. Donc, midi, 1h, 2h, grand cercle puis on montre graduellement en spirale et jusqu'à ce qu'on monte un tout petit peu en haut, vers le haut. 1, 2, 3, à chaque fois, on est en train de faire monter plus le cou, 4, et le cercle devient de plus en plus petit, 5, 6, et 7. Maintenant, je suis en haut. Là, on va redescendre, donc, spirale petite et elle agrandit de plus en plus le même sens que la montre, donc, vers la droite. Alors, petit cercle, un peu plus petit, un peu plus grand plutôt, un peu plus grand et la boule est en train de, je suis en train de l'imaginer, en train de descendre. Et, j'agrandis plus mon cercle. Voilà. Exactement, Sabrina, on sent des craquements. Moi aussi, je sens les craquements. voilà, là, j'ai fait 7 jusqu'en bas. Les filles, j'espère que vous avez compris l'exercice. L'exercice, il est super pour les gens qui font des migraines ou qui donnent des douleurs au cou. Maintenant, vu qu'on a fait le même sens que la montre, on va faire le sens contraire maintenant. En fait, cet exercice fait partie des exercices de Qigong. Qigong est une médecine alternative chinoise. Donc, on va faire le sens contraire. On va commencer par la boule, elle est en bas à la base. Badara, si tu as des vertiges, ferme les yeux. C'est très important. Moi, habituellement, je ferme les yeux. Donc, on commence. Cercle contraire d'une montre grand. Puis, à chaque fois que je fais le cercle, je suis en train de redresser mon cou. La boule est en train de monter et on le fait 7 fois. En fait, c'est en train de tourner 7 fois pour que ça monte jusqu'en haut. Et voilà. Et après ça, on est en haut, on redescend, on fait redescendre la boule jusqu'en bas, le sens contraire d'une montre. Voilà. Petit spirale et que je vais agrandir. Et voilà. Super. Magnifique. Là, vous allez ressentir. Il me le dit, ce n'est pas assez pour moi de te voir juste une seule fois par semaine. J'ai besoin de te voir chaque jour. Amor, je pense que je vais mettre tes lives en boucle pour avoir de la volonté. Fahima, ça me voit droit au cœur. Si vraiment je pouvais le faire tous les jours, je l'aurais fait. Mais effectivement, ce que tu peux faire, c'est vraiment de les voir chaque jour pour te motiver. Et tu m'écris en bas, tu m'écris, Zida, je suis en train de le faire. Donc, celles qui viennent de faire l'exercice, je suis sûre que vous vous sentez mieux. C'est certain. Et donc, dans le sens, bon, c'est sûr que c'est un live, ça se peut que peut-être que vous l'avez mal fait ou quelque chose mais quand vous allez Alors, maintenant, on va commencer l'exercice du menton. Maintenant, normalement, on a bien décontracté nos muscles. S'il y avait un nœud, normalement, on l'a décontracté aussi un petit peu. Alors, on va commencer à travailler le menton. Donc, je vais vous demander de commencer à juste faire ça au début. Donc, rappelez-vous, on a fait travailler les nodules lymphatiques la dernière fois. On fait la même chose pour le moment, tout de suite. Je suis juste en train de travailler un petit peu les nodules lymphatiques pour que les toxines qui peuvent aussi faire des crampes descendent. Voilà. Alors, on va faire l'exercice numéro 1. Donc, on va monter la tête comme ça et on va faire comme ça. Regardez ici, le menton. On va le faire 10 fois. donc la tête en arrière. Les filles, il ne faut pas qu'on voit les dents en bas. Ne faites pas ça. OK? Il ne faut pas qu'on voit les dents en bas. Voilà. Maintenant, en fait, il y a des gens qui font le même exercice. En fait, il y a des entraîneurs qui font le lifting du visage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de faire ça, en fait, je vais vous conseiller de mettre vos mains ici. Merci, Sabrina. Oui, je sais, mais la règle, en fait, il faut que les enfants soient couchés. Je ne suis pas de concentrer ma compte. Mais si vraiment tu as besoin d'aller te coucher, en fait, tu peux le regarder demain. Mais j'aimerais bien te regarder. Je t'adore, je te dis. Je ne t'ai jamais rencontré, mais tu es adorable. Alors, je vais vous conseiller de mettre vos mains ici comme ça, vous allez sentir les muscles d'ici. Bon, maintenant, il y a des profs en lifting, en fait, qu'ils vont demander à leurs élèves de faire ça. Un OU, comme ça, donc, comme ça, la tête vers l'arrière. Ils vont leur demander de faire des OU. 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 L'exercice, il est très bien parce qu'il fait vraiment travailler les muscles d'ici, vraiment, plus que, regardez la différence, et OU. Ils travaillent plus. Par contre, ce qu'ils disent aussi, si jamais tu fais le OU, comme ça, le truc, c'est qu'il ne faut pas le faire plus qu'une semaine de l'exercice, le OU. Pourquoi? Parce que si tu fais beaucoup le OU, regarde, regarde ici, tu peux te faire créer des ridules comme, par exemple, celle qui fume. OK? Donc, on ne veut pas de ça. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vous conseiller plutôt, ne faites pas le OU, même si ça travaille plus les muscles, mais on va faire les comme ça. OK? Oui, Sabrina. Maintenant, pour travailler un peu plus largement les muscles, on va faire comme ça. On va ouvrir plus la bouche, comme ça. Voilà, je l'ai fait dix fois. Lise, on fait travailler le menton pour ne pas avoir le double menton ou bien le diminuer pour celles qui en ont déjà. D'accord? Maintenant, l'exercice que je viens de faire est super important. C'est le plus important de ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on peut vraiment éviter que le menton descende. Parce que si vous rappelez bien, je vais juste vous remontrer le... Oups! Mon laptop ne renaît... Ah, voilà. Si vous rappelez tantôt, je vous ai montré cette image. Donc, en faisant l'exercice, on est en train de travailler les muscles, ici, et ceux qui sont sous la mâchoire. Parce que sinon, s'ils ne sont pas travaillés, ils vont se relâcher. Oh, tu es gentil, Badra. D'accord? Maintenant, on va travailler les muscles qui sont là. Vous voyez les deux muscles ici? Vous voyez, la dernière fois, on les a travaillés, mais on les a travaillés pour enlever les toxines dans les nodules, si vous vous rappelez. Donc, celles qui n'ont pas vu le lèvre de la dernière fois étaient super intéressants. Donc, on va travailler les deux muscles qui sont ici. On les voit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous restez droite. Donc, n'oubliez pas de, au moins, pour cette soirée, de vous vraiment, de vous asseoir à droite. Plus vous allez vous entraîner à rester droite, donc le dos droit, plus ça va être une nature. Donc, on reste droite pour aujourd'hui. On tourne vers la droite et on monte et on fait le même exercice. deux. En fait, on le fait dix fois. Bonsoir de New York, Amina. Alors, on va aller de l'autre côté maintenant. On va travailler ce muscle-là. On va aller vers la gauche plutôt. Donc, on travaille le muscle qui est à droite. On fait comme ça avec notre tête. On monte la même chose. Très bien. Est-ce que vous sentez que ça travaille? Pour vous relâcher un petit peu, faites comme ça un tout petit peu. Pour se relâcher légèrement, je vais vous demander de vous relâcher cinq secondes. et de respirer. Faites rentrer de l'air pur, plein d'énergie positive et vous faites sortir les énergies négatives que vous aviez accumulées durant le jour. et gardez les sourires à l'intérieur de vous. Alors, on va travailler encore une fois le muscle-là de main, mais on va aller un peu plus sur le douceur d'une autre façon. Donc, vous voyez le muscle-là, je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir mon muscle ici. En fait, on va le piquer comme ça, donc de haut. Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi. Et vous descendez. C'est super important. On est en train de travailler tous les muscles. En tirant ce muscle, on tire ceux qui sont dans les environs pour les faire travailler. Donc, si vous restez de ce côté, ça va mieux aller. Vous allez mieux l'attraper. Et c'est pour ça que je vous avais demandé de mettre votre crème hydratante avant le live. parce que si vous mettez la crème hydratante, vous n'allez pas pouvoir attraper vos muscles. Ça va glisser. Et là, maintenant, on fait comme ça. Super badra. On remonte et on fait comme ça. En même temps, on est en train de travailler encore une fois nos nodules, lymphatiques. Rappelez-vous que les nodules, ils sont un peu partout, surtout ici et ici. Partout. on enlève tous les toxines de la journée pour nous relaxer en même temps qu'on travaille. Comme la dernière fois, on fait ça. On va faire... Donc, pour finir, on va juste, j'allais dire comme pour la langue, en fait, mais quand même, on va faire ça en même temps que la langue parce que ça veut dire que la langue aussi, elle joue un rôle très important pour avoir moins de rides ici et aussi ici pour que ça ne tombe pas. Donc, en même temps qu'on va travailler là, on va aussi travailler la position de la langue parce que celle qui, par exemple, les enfants, là, on les voit beaucoup sur les enfants, font ça quand ils regardent. La division. ne faites jamais ça parce qu'en fait, ça relâche trop les muscles aussi. Donc, il faut placer la langue comme ça. Donc, pour bien la placer, on va la travailler comme je dis tantôt un petit peu en même temps qu'on travaille ça comme un dernier exercice. Donc, on se croise les doigts, les mains comme ça. Bon, moi, je vais la faire une fois pied comme ça, vous allez tout voir. Je vais mettre ma tête en arrière. riez pas. OK? Et après ça, regardez avec ma langue, bon, vous, vous laissez votre main comme ça, mais moi, je vais juste vous montrer la direction. Sabrina, arrête derrière de moi. Là, tu vas rire encore plus. Donc, on fait ça. Regardez ma langue. Donc, vous faites comme ça. Donc, vous faites pas avec vos doigts. moi, je vous aide seulement pour la direction, mais vous, vous faites ça. Comme si que vous voyiez un dessert au chocolat de Sabrina. On tourne la tête. Et vous remarquez qu'en sortant la langue, il y a des muscles à l'intérieur qui travaillent. Touchez ici, vous allez le sentir. On va tourner de l'autre côté. Ou bien, vous pouvez juste faire sortir la langue. l'autre côté. Le phare. Oui, c'est celle dont tu m'as parlé tantôt. Alors, elle dit, mon mari se dit, c'est la fête ce soir, je suis mort de rire. Là, tu m'as fait rire, là. Je pense que ton mari pense de la même façon à peu près comme mon mari aussi. Ça doit être la même chose pour les autres, s'il te voit faire ça. J'ai mort de rire. Ah là là, il faut que ça reste un live seulement le soir, les filles. Ah ça, c'est 18 ans et plus. Alors, on va juste se décontracter une autre fois comme ça. Donc, on prend la main et on respire. Rappelez-vous de ne pas mettre votre tête devant. C'est super important. Comme j'ai dit, pas devant. Regardez, ne faites jamais ça. quand vous regardez par exemple le laptop là, c'est qu'ils le mettent comme ça sur la table à mettant. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui font ça. Elles vont faire ça pour regarder. OK? Non. Vraiment, tu tiens ta tête comme ça droite et jamais comme ça. Alors, on décontracte et on respire juste pour enlever les tensions parce que quand même on a beaucoup travaillé les muscles ici. Encore une fois. Vous sentez ici que ça tire mais ça fait du bien en même temps. Très bien. Celles qui ont une crème de nuit, c'est le moment de la mettre. Celles qui n'en ont pas, ce n'est pas grave. Mais si vous avez une crème de nuit, c'est bon. Sinon, une crème de jour. Il n'y a pas de problème. Crème de nuit, elle est plus épaisse. C'est normal. Donc, je vais juste faire un petit dernier massage rapide. Et je remercie mon corps. En fait, c'est vraiment important. Dans le yoga, par exemple, souvent, on se dit à la fin, on remercie notre corps et on se remercie d'avoir pris le temps pour nous-mêmes. Par exemple, Samira, ou Samia, Badra, Esia, Sabarina, tout le monde, tout le monde, vous vous dites Tu te dis merci, j'ai donné du temps pour moi-même. Donc, rappelez-vous, ça, c'est vraiment pour faire diminuer les probabilités pour que ça descende. un petit massage ici aussi. Ça fait du bien, Samia. N'oublie pas de respirer fort. Ça fait plaisir, ma chère Badra. Celles qui n'ont pas de crème, juste faire les gestes, mais avec crème, c'est encore mieux. Et là, je vais avoir les cheveux. Je suis en train de faire un petit massage comme si que vous vous lavez. Ça fait plaisir, ma chère Asiya. celles qui ont des tensions, elles font ça. Ça relaxe. Moi, chez la coiffeuse, je ne sais pas si parmi vous, il y a une coiffeuse. Je suis le genre à vouloir dormir quand je vais chez la coiffeuse. Voilà, les filles. Donc, sur ce, moi, je vous remercie. La vie, comme elle, la vente. Je vous remercie. C'est quoi ta crème? Écoute, je ne connais même pas ça. Bon, je ne garde pas en mémoire, comme là, par exemple, ici, ça, c'est juste ultra lift de garni. Ce n'est pas grand-chose, mais quand même, elle fait du bien. Moi, je suis une personne qui n'est pas très, comment dirais-je, là? Je ne garde pas une seule marque. Souvent, je change. Des fois, il m'arrive d'acheter comme genre une qui est chère, mais il m'arrive aussi d'acheter comme genre qualité-prix. Je n'ai aucun problème. Donc, par exemple, celle-là ici, aujourd'hui, je l'ai achetée chez Winners. C'est un flawless skin parce qu'il y a de la vitamine C et l'acide hydronique. Ils sont très importants pour la peau. Sinon, celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Même, honnêtement, si elle n'est pas chère, je ne sais pas combien je l'ai achetée, environ 14 dollars. En tout cas, elle n'est même pas chère, celle-là. C'est garni. Et honnêtement, je vois vraiment qu'elle me fait du bien, personnellement. C'est Ultra Lift. C'est une crème de nuit, rame fermissante, anti-rides. Mais moi, je la trouve vraiment très bonne, honnêtement. J'ai acheté une autre boîte. Je vais l'essayer et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai acheté celle-ci à Cusco la dernière fois. Elle était en spécial. Donc, je vais la tester. Je pense qu'il y a une crème. Voilà, c'est Avino Absolutely Ageless. Donc, c'est une crème de nuit et une crème quotidienne avec FPS 30. Donc, quand je vais les essayer, je vais vous le dire si vous voulez. Mais sinon, honnêtement, je ne suis pas une personne qui garde une marque en particulier. Donc, sur ce, les filles, je vous dis vraiment merci beaucoup d'être avec moi ce soir au Sartou Maya, même s'il y avait une déconnexion. ça fait plaisir à Mina. Merci beaucoup, Dura, bonne nuit à toi. Maryam, tu te prends genre trois minutes, cinq minutes juste pour toi. Une petite musique et tu le fais pour toi. Je te jure que tu vas mieux te dormir, tu vas te réveiller en bonne humeur et tu vas voir une différence dans ta peau. Ça relaxe Hamida. Je pense que c'est Hamida qui l'a dit. Oui, ça me fait plaisir. Ok, c'est super. Samia, effectivement, il faut se donner le temps. Ça ne fonctionne pas avec moi, pas d'excuses. Si tu veux, parce que la majorité des femmes, elles se disent je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps parce que mes enfants, parce que le khedma, parce que... Ça veut dire que c'est toujours on fait pour les autres. Mais si vraiment tu veux faire beaucoup aussi pour les autres, il faut que toi, tu sois bien. Tu te donnes le temps pour toi, cinq minutes, dix minutes, ce n'est rien du tout. Ils ne vont pas... Personne ne va lui arriver rien du tout, ni le khedmatik, ni tes enfants, ni ton mari. Mais en étant bien, tu vas être encore une meilleure maman, une meilleure épouse, une meilleure toi-même, mais surtout parce que tu t'es fait plaisir. C'est super important. Et puis tu vas te voir que, honnêtement, quand tu vas te donner du temps pour toi-même, tu vas être beaucoup plus relax et tu ne vas pas t'énerver contre les autres. Vous allez le voir, hein. Tu vas pouvoir dire « Ah, nous, nous nous sommes comme nous, nous nous sommes comme nous, nous nous sommes comme nous nous sommes comme nous nous sommes comme nous nous sommes comme nous nous sommes mais personne ne... Mais à ce moment-là, ça veut dire que si tu le dis, c'est bien qu'on ne s'est pas donné du temps. Donc, donnez-vous du temps. Alors, les filles, sur ce, nous nous sommes comme bonne nuit. Mais de toute façon, je vais repasser les messages, ceux que j'ai ratés. Je le fais toujours.